et donc ce Wish Air Fest pour 2021 je ne sais pas pour ceux qui connaissent un petit peu qui ont l'habitude des événements en 2017 cette dernière édition en date on a abordé nos questionnements par l'échelle de la ville pour 2021 on souhaitait prendre les lunettes du temps tout simplement parce que cette thématique aujourd'hui elle nous semble d'autant plus présente que le temps nous semble un petit peu suspendu en ce moment avec le confinement on y est tous soumis, on sent sa pression on l'a vu aussi encore une fois entre les vins qui étaient plutôt hautes finalement dans cette deuxième question que Maïwenn nous a posé et on ne perçoit que trop bien actuellement le caractuellement de notre société qui est avant tout fondé sur cette accélération permanente et donc à Wish Air Fest pour nous c'est avant tout une manière d'appuyer sur pause en juin de prendre le temps ensemble de se demander si finalement ce train du progrès il va dans la bonne direction et s'il n'est pas à défaut de le faire ralentir possible de le faire dérailler et donc comme dans Wish Air on est convaincu en quelque sorte qu'il est nécessaire et important de remettre et de redonner une place de premier ordre au temps long on se devait aussi d'être logique dans nos formats dans la manière dont on a pensé cet événement et dont on pense et donc ce Wish Air Fest 2021 on voulait avant tout penser sur le temps long et donc organiser des temps de rencontre et d'échange tout au long de l'année et donc ça ce sont les intervalles la première étant ce soir et donc je suis ravie de donner la parole dans un instant à Solène qui va mener les échanges pour nous en tout cas avec ces événements c'est une manière de lancer la machine de lancer les réflexions et ce dernier on le fait en ligne néanmoins il y en aura d'autres il y en aura plusieurs dans l'année d'autres qu'on espère on pourra faire en physique dans des lieux qui portent des valeurs qui nous sont chères mais aussi en collaboration finalement avec d'autres collectifs qui portent des discours, des voix que l'on souhaite faire entendre et pourquoi pas aussi d'autres intervalles qu'on pourra penser avec les autres communautés Wish Air pour faire écho pour faire résonner nos propos un peu plus pour leur donner un peu plus de puissance et donc voilà je souhaitais juste introduire en quelque sorte cette conférence restez à l'écoute, à l'affût n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter de Wish Air si ce n'est pas déjà fait parce que vous aurez accès comme ça à l'ensemble des informations pour ces événements à venir on vous prépare une bonne programmation et je ne saurais faire attendre le point de départ qui est ce soir donc je vais redonner la parole à Solène merci je voulais juste faire une petite merci beaucoup Clotilde une petite information sur la technique si vous le souhaitez soit vous passez basculer maintenant en affichage intervenant et vous verrez uniquement la personne qui parle avec sa caméra ouverte ou si vous êtes en affichage galerie vous cliquez sur n'importe quelle icône et vous pouvez masquer les participants sans vidéo et dans ce cas-là vous n'allez pas avoir trois pages d'icônes avec juste les noms vous aurez juste les personnes qui ont leurs vidéos ouvertes et donc dans un premier temps les intervenants à table ronde et Solène et donc je te laisse justement la main Solène pour lancer cette discussion merci donc la question qu'on se laisse poser aujourd'hui c'est est-ce que le temps de travail a fait son temps ? alors c'est sûr que en ces temps de confinement de reconfinement on serait tenté de dire non parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui c'est le travail qui prime qui occupe la plupart de la plus grande partie de nos journées existe les sociabilités existe les retrouvailles familiales existe les activités sportives qu'on conserve aujourd'hui et à tout prix c'est bien le travail et finalement l'expression métro boulot dodo mise à part le métro elle n'a peut-être jamais été aussi vraie et on voit bien aussi avec ce confinement que les frontières entre sphères personnelles et professionnelles sont encore un peu plus brouillées je suis à la maison je suis chez moi et je travaille je peux également garder mes enfants et travailler et finalement même si on aurait pu croire ou penser que cette flexibilisation du travail pourrait être portée d'une plus grande autonomie finalement cela ne s'est pas vérifié ce qui est ressorti de la première période de confinement en tout cas c'était une perte de repères une augmentation du stress au travail et aussi une augmentation du temps de travail on a aussi observé cette fois-ci de la part des employeurs une surveillance accrue des temps de travail avec les horaires de connexion les activités effectuées sur ordinateur et même des routines de réveil dès 9h ou 8h du matin selon les entreprises et aussi ce qu'on a vu c'est dès la fin du confinement le rappel des troupes au bureau donc finalement le contrôle des corps et du temps de travail est finalement toujours prégnant dans nos cultures manatériales qui comptent toujours aujourd'hui c'est de faire ses heures et c'est ce qui est rémunéré c'est ce qui est valorisé aujourd'hui à la fois par les employés et par les employeurs et donc finalement même si aujourd'hui les frontières du travail sont brouillées ils se résument toujours du coup à ce temps de travail et le code du travail ne dit pas autre chose il dit que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles donc la question qu'on va se poser aujourd'hui c'est est-ce qu'en 2020 on peut se satisfaire de cette définition est-ce qu'elle est toujours compatible avec nos façons de travailler à l'heure où on se questionne tous sur le sens de notre travail et aussi après le succès qu'a connu le concept des bullshit jobs est-ce qu'on peut dépasser l'horizon du temps de travail comme mesure de notre travail effectif est-ce qu'il existe aussi des alternatives et c'est là qu'on sera ravis de tous vous écouter pour commencer donc cette discussion on a le plaisir d'accueillir Anne Allombert qui est philosophe donc je vais inviter les intervenants à l'aimer vos caméras voilà parfait donc philosophe qui a pendant plusieurs années été chercheuse associée à l'Institut de Recherche et d'Innovation du Centre Tepidou dans le cadre du programme de recherche contributive pleine commune territoire apprenant contributif elle pourra nous en dire plus Corinne Metz également historienne enseignante chercheuse et auteur du livre Les rythmes du labeur enquête sur le temps de travail en Europe occidentale et enfin Marc Devascia économiste et chef d'entreprise président de l'association pour l'instauration d'un revenu d'existence dont il nous parlera également et donc pour commencer la première question que j'aimerais vous poser aux intervenants c'est on a entendu la définition du travail qui est posée dans le code du travail quelle est-vous votre définition du travail est-ce qu'elle s'en éloigne par un ou plusieurs aspects est-ce que et peut-être pour commencer Corinne Metz d'un point de vue historique qu'est-ce que vous pourriez dire de cette définition du travail alors il faut activer votre micro je pense Corinne ça commence bien donc je disais merci de m'avoir invitée d'avoir rappelé le livre qui vient de sortir sur les rythmes du labeur mais je précise c'est enquête sur le temps de travail 14e 19e siècle donc c'est bien une étude historique et qui s'arrête à la fin du 19e siècle donc je vais parler ici voilà essentiellement en historienne en historienne du travail et donc pour répondre à la question que vous posez en fait cette définition du code du travail elle est finalement pour moi qui donc est l'habitude de jongler avec les siècles relativement récente puisque voilà on peut la faire remonter tout au plus à la fin du 19e siècle et je vais essayer de rappeler brièvement pourquoi alors vous dites quelle est votre définition du travail du coup c'est pas ma définition du travail dont j'aimerais parler parce que je pense que tout le monde s'en fout et puis c'est pas ça qui est véritablement important là mais de comprendre comment le travail est défini aux différentes époques que l'historien ou l'historienne étudie et en quoi finalement on peut en trouver des échos dans l'époque contemporaine parce que finalement si on étudie l'histoire c'est aussi pour mieux comprendre mieux comprendre le présent et alors j'avais envie à ce propos de faire deux considérations si je suis trop longue comme je vous l'ai dit vous me coupez la première est que pendant longtemps le mot même de travail n'existe pas on parle de peine de labeur d'oeuvre il y a toutes sortes de termes en fait qui peuvent définir des activités qu'aujourd'hui nous on comprend sous le terme de travail et les mots les plus courants effectivement disent la souffrance liée aux activités de production la peine le labeur et c'est d'ailleurs une des origines sémantiques du terme même de travail donc le travail comme abstraction je dirais est une invention relativement récente qui remonte enfin récente je parle toujours en historienne qui remonte au 18e siècle si on veut remonter plus loin parce que malgré tout le travail est compté et le temps de travail est compté dès le Moyen-Âge le travail comme dans la chrétienté médiévale au fond la question fondamentale ne concerne pas les activités terrestres du chrétien mais la façon dont il sert Dieu et c'est dans ce cadre que le travail prend sens et je pense que c'est important parce que finalement on a aussi des héritages évidemment de ces conceptions même jusqu'à aujourd'hui et comment il prend sens il est double en fait c'est d'abord une pénitence de l'homme une pénitence de l'homme parce que la douleur du travail elle est conséquente elle est une conséquence directe de la chute d'Adam et donc du péché du péché fondateur on va dire et qui nous a exclu du paradis terrestre où il n'y avait pas de travail évidemment mais le travail est aussi rédemption voire participation à l'œuvre créatrice de Dieu et c'est dans ce sens-là aussi cette double sens de pénitence et de rédemption que les règles monastiques notamment celles de Saint-Benoît la règle des bénédictins très connue impose aux moines à la fois de prier et de travailler et dans l'image tripartite de la société médiévale qui est ébauchée à partir du IXe siècle et qui est formalisée on va dire au XIe siècle ceux qui travaillent sont tout au bas de la hiérarchie sociale derrière ceux qui prient bien entendu puisqu'ils assurent le salut de l'ensemble de la communauté derrière aussi ceux qui combattent ce qu'on va appeler ensuite les nobles qui évidemment ne travaillent pas mais néanmoins ceux qui travaillent font partie de cette société et ils en sont des acteurs à part entière mais dans une vision hiérarchique évidemment ce travail est la fonction la moins importante ce qui me semble aussi intéressant de noter c'est que le Moyen-Âge a également inventé la distinction entre le travail manuel qui est globalement dévalorisé et le travail créatif celui de l'artisan qu'on nommera plus tard artiste cette distinction là encore c'est une création historique c'est justement là aussi à l'origine de la distinction entre art mécanique c'est-à-dire ceux où le maximum de corps et de manualité est engagé qui est donc dévalorisé et puis les arts libéraux on parle toujours des professions libérales et ces professions libérales c'est justement les héritières de ces arts libéraux où finalement le corps et les gestes ont moins d'importance et qui sont donc plus valorisés alors ce que je disais c'est que au fond on peut considérer qu'il y a un tournant manifeste dans la pensée occidentale entre le XVIIIe siècle qui va faire du travail une valeur abstraite productrice de richesses dans la société occidentale chrétienne depuis le Moyen-Âge donc l'oisiveté a été l'oisiveté des pauvres c'est-à-dire l'oisiveté de ceux qui doivent travailler a toujours été condamnée et même depuis le XIVe siècle il y a des lois qui criminalisent ce qu'on appelle le vagabondage c'est-à-dire ceux qui ne doivent pas ceux qui ne travaillent pas ceux qui sont sans foi ni loi ceux qui sont surtout sans travail alors qu'ils devraient travailler et que la mission qui leur a été confiée par Dieu est de travailler et donc cette nécessité du travail pour les pauvres elle a longtemps eu donc des fondements essentiellement religieux et moraux au XVIIIe siècle finalement cette notion se laïcise et on invente je simplifie mais on invente la valeur travail dans le nouveau champ de l'économie politique qui se développe alors et aussi par exemple dans la physique le travail est conceptualisé en physique au début du XIXe siècle mais sur la base de travaux qui remontent à la fondation pratiquement de l'Académie des sciences en France c'est-à-dire dans la seconde moitié du XVIIe siècle et donc le travail mais pas les travailleurs le travail est glorifié par exemple par l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert il devient avec Adam Smith dans la richesse des nations évidemment qu'on considère souvent comme fondateur de l'économie politique libérale même si c'est pas tout à fait vrai en tout cas avec Adam Smith il est facteur de prospérité et donc la valeur d'un objet et la quantité de travail nécessaire à le produire sont désormais liées et on est quand même toujours les héritiers de cette conception et la valeur abstraite on va dire de travail est née Merci pour cette première réponse La première considération la deuxième je la ferai plus tard Parfait du coup on a bien compris en effet que la notion de travail abstraite est récente et on en est les héritiers aujourd'hui est-ce que vous avez quand même rappelé des considérations des conceptions plus anciennes du travail comme pénitence rédemption aussi la notion de souffrance est-ce que et je me dis que là c'est peut-être le bon moment pour faire intervenir Marc de Basquiat à la fois sur votre définition du travail et en quoi aussi elle s'articule avec ce que vous proposez c'est-à-dire le revenu d'existence comment le revenu d'existence s'articule avec votre profession du travail par rapport aussi à ce qu'a dit Corinne Merci beaucoup nous avons une heure et demie donc on a un peu de temps pour discuter si vous voulez si bien du coup je vais faire une première petite intervention de cadrage et je vais faire en reprenant juste les travaux de Yolan Bresson je suppose que parmi vous très peu connaissent Yolan Bresson Yolan Bresson était fondé à créer l'association pour l'instauration du revenu d'existence il l'a présidée jusqu'en 2014 donc j'ai 176 j'ai pris la suite et Yolan Bresson a beaucoup travaillé sur ces questions justement de revenu et du temps je vous mets sous les yeux un de ces bouquins qui est celui-là c'est le partage du temps et des revenus le partage du temps et des revenus ça date de 1994 je vous lis juste trois phrases qui sont à l'arrière du bouquin oui j'y rentre pas voilà il pose la question du lien entre emploi et revenu voici ce qu'il écrit en quatrième couverture conserver le lien strict emploi-revenu et proposer à travers la réduction du temps de travail un partage d'un emploi devenu rare ça cela tend à faire survivre un salariat condamné voyons Yolan Bresson dans ce décrit le salariat c'est une forme historique qui est née justement au 19ème siècle c'est un peu ce qu'expliquait Corinne hier et pour lui il écrivait donc il y a 30 ans maintenant c'est condamné donc ça va disparaître un jour ou ça va se transformer en autre chose et continue la répartition du temps de travail est un résultat non un moyen voilà la répartition du temps de travail sert à quelque chose la modification la modification de la distribution des revenus c'est le seul moyen d'accéder avec le temps choisi à une société de pleine activité ce qu'il dit c'est que vouloir réorganiser le temps de travail c'est une fausse piste c'est vraiment avec la réorganisation des revenus que naturellement les personnes vont trouver les temps de travail beaucoup plus équilibrés voilà et je pense que ça voilà ce livre donc 94 celui-ci je vous montre rapidement les autres je fais ma page de pub pour les écrits du long boisson voilà le partage le capital et le temps voilà donc il a énormément travaillé sur cette question le revenu le capital et le temps c'était vraiment son travail je ne vais pas vous redire ce qu'il y a derrière c'est un peu plus long en plus voilà et puis un livre qu'il a vraiment beaucoup lancé c'est l'après-salariat qui lui expliquait que le salariat c'est un phénomène daté donné et que ça va disparaître ça va se transformer voilà donc ça je tenais vraiment à faire cette petite introduction pour vous dire que ces travaux-là certains économistes ont vraiment réfléchi à ça de manière très approfondie et Yolande Bresson est assez imminent par rapport à ça et donc effectivement il faut voir il faut voir ce lien à temps de travail avec un petit peu de prudence finalement nous travaillons tous nous travaillons tous beaucoup nous avons tous des activités variées et dans le travail que nous faisons une petite partie est rémunérée une petite partie la minorité est rémunérée beaucoup des activités de travail ne sont pas rémunérées et évidemment c'est une facilité salariale de dire voilà il y a un lien vous travaillez tant d'heures donc on va payer tant tant de l'heures c'est facile c'est pratique tant qu'on était dans une société de plein emploi de reconstruction de la France après la guerre ce genre de choses ça marchait bien ça ne fonctionne plus ça ne fonctionne plus et là je vois dans les participants la moyenne d'âge est un peu inférieure à la mienne c'est à peu près la moitié c'est bon à peu près voilà et donc effectivement ça ne fonctionne plus et donc je pense qu'il faut se libérer l'esprit en disant le salariat c'est bien mais nous avons le droit d'inventer autre chose d'inventer les transformations du salariat et ce n'est pas en régulant régulant sur régulant obligeant 32 heures c'est une impasse c'est une impasse c'est plutôt en donnant de la liberté aux personnes de choisir le temps d'activité qui leur convient par rapport à la contrainte personnelle vous disiez on a des enfants on veut faire des études on veut déménager on se met en couple plein de choses peuvent arriver et donc du coup il faut qu'on ait la main pour pouvoir choisir son temps d'activité et pour pouvoir choisir avoir cette liberté cette liberté réelle de choisir son temps d'activité il faut qu'on ait un niveau de revenu assuré qui permet de se nourrir c'est tout bête une fois qu'on est logé qu'on a de quoi se nourrir qu'on a de quoi assurer son minimum vital on peut prendre des décisions et on peut trouver l'activité qui correspond bien à ses aspirations à ses besoins et aussi à ses envies parce que le travail il ne faut pas l'oublier c'est que le travail c'est aussi l'envie de donner quelque chose c'est une question du coup de précision et puis après on pourra laisser parler à l'albert allez je m'arrête j'ai compris j'ai compris que je m'arrête non non c'est une précision du coup par rapport à ce que vous dites je comprends pour pouvoir choisir son temps d'activité son temps de travail il faut assurer son existence du coup et donc le revenu d'existence que vous proposez il me semble c'est autour de 500 euros par mois du coup avec 500 euros par mois on ne peut pas vivre du coup on a toujours quand même ce coup près cette pression au-dessus de la tête donc est-ce qu'on est est-ce qu'avec 500 euros on est vraiment capable de choisir son activité de façon enfin une activité qui nous plaise entre guillemets est-ce qu'on n'aura pas toujours quand même cette pression pour vivre enfin comment du coup vous gérez cette question vous voulez vous voulez que vous parlez de chiffres on va parler chiffres alors si vous pouvez parler chiffres alors 500 euros déjà c'est pas moi qui ai inventé 500 euros 500 euros c'est ce qui existe actuellement dans les systèmes sociaux et fiscaux français quand on analyse je vais mettre des doctorats sur cette question là quand on analyse la réalité des systèmes redistributifs français aussi bien côté fiscal c'est important en fait écouté social comme c'est familial on a un montant qui est de l'ordre de 500 euros par mois qui est inscrit dans les systèmes c'est pas qu'il y aurait ça pour une personne seule une personne seule qui n'a pas de revue elle reçoit hors logement ce logement c'est un sujet à part donc j'en ai je vais faire plus logement elle reçoit actuellement 497 euros 0,1 497 0,1 donc il y avait beaucoup de personnes qui sont concernées par ça et vous me dites elles ne peuvent pas vivre je ne sais pas il faut me demander est-ce qu'elles vivent ou est-ce qu'elles ne vivent pas je crois qu'elles sont réservantes à ma connaissance elles galèrent c'est sûr qu'elles galèrent c'est sûr qu'elles galèrent donc je pense qu'il faut faire attention dans notre appréciation des choses c'est qu'il y a des gens qui avec 500 euros galèrent mais ils survivent ensuite vous avez dans le système fiscal vous avez une progressivité qui fait que ceux qui ont des revenus relativement élevés ils payent un pourcentage de leur revenu moins 498 euros 52 alors je ne vais pas vous expliquer comment je calcule ce 498 euros 52 mais voilà on a 500 euros également du côté fiscal qui est déduit des impôts de ceux qui ont des revenus relativement conséquents ce qui est intéressant c'est que pour les personnes en couple ces 500 euros sont déduits fois 2 qu'on est en couple alors que quand on est au RSA on n'a pas 497 euros fois 2 on a de l'ordre de 750 euros qu'on est en couple et donc la proposition que nous faisons à l'air c'est de dire déjà mettons tout le monde d'accord ces 500 euros ils sont partout mettons déjà 500 euros à tout le monde sans aucun sans aucune démarche que ce soit automatique donc c'est pas nous qui décidons 500 euros c'est c'est exactement le système concrètement c'est quoi c'est que l'administration fiscale calcule tous les mois vous avez tant de revenus donc on va vous calculer un différentiel et on va vous verser la différence par rapport au niveau de vos revenus tout le monde est assuré d'avoir 500 euros quoi qu'il arrive et ça et qu'on est en couple c'est 1000 euros du coup et par ailleurs il y a des aides de logement qui s'ajoutent pas bien entendu s'il y a un handicap il y a des aides pour le handicap ainsi de suite ainsi de suite voilà donc la proposition c'est quelque chose qui est une revenu d'existence la force de la chose c'est que c'est totalement automatique il y a zéro démarche et la règle est identique qu'on soit en bas de l'échelle ou en haut de l'échelle on a la même loi on a le même droit et si jamais pour un regret de fortune on avait un boulot paf covid on perd son boulot on continue à avoir un truc on se pose pas de questions ça marche tout seul d'accord si ça répond à votre question finalement la réponse il me semble que c'était vous disiez qu'avec 100 euros on vit donc on se discute mais bon avançons et peut-être que la non non ça ne se discute pas vous avez des millions de personnes qui ont moins que ça et qui survivent aujourd'hui des millions oui mais du coup c'est important les mots en sens quand les gens vous avez utilisé cette expression d'âme que les gens le disent avec 500 euros on ne vit pas bien sûr qu'on vit mais des millions de gens qui font France vivent avec moins que ça on ne vit pas à Paris avec 500 euros par mois je pense vous rigolez ? vous rigolez ? j'ai un fils étudiant je ne donne pas 500 euros par mois et pourtant il a l'air d'être vivant il se loge il se loge vraiment c'est une histoire je pense que c'est pas le logement sans plus vous me détillez je vous réponds il n'y a pas de soucis le logement sans plus c'est qu'une fois qu'on est logé 500 euros une fois qu'on est logé on se débrouille c'est pas glorieux bien sûr et pourquoi vous sortez le logement du calcul du coup c'est ça que ah toujours le logement c'est à part le logement c'est une autre question et c'est des aides en plus c'est sûr ah d'accord donc c'est des aides ah le logement c'est à part ah ça c'est évident ah bah alors c'était la nuance que j'avais pas ah bah oui ah bah sinon je dis que ça c'est un euro pour vous loger et en plus vous nourrir ah bah pour moi c'est pour tout ça colle pas c'est sûr non non le logement c'est à part très bien c'est évident Anna Lombert vous n'avez pas parlé enfin je ne vous ai pas donné la parole donc c'est le moment peut-être que vous pouvez nous expliquer vous votre travail je sais que pour vous aussi l'emploi enfin le salariat slash emploi ne correspond pas à votre vision du travail est-ce que vous pouvez nous expliquer cela et aussi expliquer ce que sont les territoires apprenants contributifs et aussi si possible peut-être nous montrer les en quoi c'est différent c'est pas pareil qu'un revenu d'existence par exemple oui alors je sais pas si je vais pouvoir faire tout ça d'un coup en tout cas je voulais juste préciser aussi avant de commencer à répondre à la première question que voilà moi non plus j'ai pas ma définition du travail mais loin de là parce que je suis pas du tout spécialiste de ces questions mais par contre j'ai travaillé justement un petit peu sur deux auteurs qui ont beaucoup posé cette question qui ont énormément travaillé sur la question du travail qui était un petit peu le centre de leurs travaux et ces deux auteurs donc c'est André Gortz et Bernard Stiegler donc André Gortz qui a été aussi un défenseur du revenu universel ou en tout cas qui a été qui a inspiré je crois un certain nombre de recherches là-dessus et donc et voilà je montre aussi moi voilà le livre de Bernard Stiegler notamment qui explique un petit peu ces questions c'est un livre qui s'appelle L'emploi est mort vive le travail et bon il y a beaucoup d'autres livres voilà et puis un des livres d'André Gortz bon c'est Les métamorphoses du travail bien sûr et puis il y a aussi celui-là qui s'appelle Misère du présent richesse du possible je montre cela parce que c'est ce que j'ai sous la main mais il y a évidemment beaucoup d'autres livres et c'est juste pour dire un petit peu à partir d'où j'essaye de penser voilà et pour spécifier aussi que je ne suis pas une spécialiste sur ces questions-là donc je suis en recherche en fait voilà tout simplement donc simplement pour essayer de répondre à la question que vous posiez au départ c'est-à-dire cette voilà est-ce que que penser de cette définition du travail qui définit le travail comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles déjà on constate que là le travail est défini comme le temps où le salarié est mis à la disposition d'un employeur donc il y a une sorte de confusion en fait entre la notion de travail et la notion d'emploi c'est-à-dire que le temps durant lequel le salarié est mis à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles c'est l'emploi tout simplement le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur c'est un emploi et si vous voulez en fait Bernard Stiegler et André Gortz ont tous les deux distingué entre la notion de travail et la notion d'emploi alors c'est pas exactement la même distinction chez les deux auteurs il s'agit pas ici de les confondre mais je le signale quand même donc ce que Bernard Stiegler distingue entre le travail et l'emploi je vais développer ensuite et André Gortz distingue entre ce qu'il appelle voilà le travail réapproprié ou le travail libre et ou parfois il dit le travail au sens philosophique au sens anthropologique et ce qu'il appelle le travail emploi ou alors entre ce qu'il appelle le travail qu'on fait c'est le travail libre disons et le travail qu'on a c'est le travail emploi voilà donc je pose un petit peu ces distinctions je vais essayer de les expliciter très très rapidement donc si vous voulez pour Bernard Stiegler cet emploi bon ben l'emploi c'est effectivement le moment où une personne est au comment dire reçoit un salaire pour enfin vend en quelque sorte son temps d'existence en comment dire et reçoit en retour un salaire pour ça et met ce temps d'existence à la disposition d'un employeur qui lui donne des directives mais le travail pour lui c'est pas du tout c'est pas du tout ça le travail selon lui c'est en fait une activité durant laquelle la personne l'individu va pratiquer des savoirs et va en fait développer ses capacités et va se réaliser par la même et en ce sens le travail c'est une activité qui est intrinsèquement singulière c'est à dire que personne ne peut faire le même travail à votre place par exemple si voilà si vous écrivez un texte personne ne peut écrire le texte de la même manière que vous personne n'élève ses enfants de la même manière que vous personne ne fait son jardin de la même manière que vous il y a plein d'exemples comme ça le travail c'est donc une activité singulière durant laquelle la personne va s'inventer elle-même en pratiquant des savoirs et en se transformant et en développant ses capacités là où l'emploi précisément en fait l'employé il est soumis à un certain nombre de règles de procédures qui sont prédéterminées et il doit en quelque sorte les appliquer et ces procédures et ces règles en général elles sont standardisées c'est à dire que vous pouvez les appliquer mais quelqu'un d'autre peut venir les appliquer à votre place donc du coup il y a une sorte de concurrence qui fait que les employés vont devenir un peu interchangeables sur ce qu'on appelle un marché de l'emploi voilà on va pouvoir les échanger en quelque sorte là où un travailleur dans ce sens là ce serait difficile de le remplacer par un autre travailleur parce que son travail dans la mesure où si vous voulez il n'applique pas une règle préétablie mais il met en oeuvre au contraire il met en oeuvre bien sûr des automatismes qu'il a acquis il met en oeuvre des compétences qu'il a acquises mais à chaque fois il les désautomatise il les transforme il les voilà donc il y a un côté si vous voulez singulier de l'activité de travail un côté aussi porteur de nouveauté parce que celui qui travaille crée la nouveauté engendre quelque chose d'imprévu qui même n'était pas prévu pour lui voilà on ne sait pas toujours forcément quel texte on va écrire quelle oeuvre on va produire comment on va élever ses enfants comment on va pratiquer telle ou telle activité comment on va réparer telle ou telle chose quand il s'agit des savoirs techniques à chaque fois qu'il y a la pratique d'un savoir il y a aussi quelque chose d'imprévisible et de singulier donc en ce sens là si vous voulez chez Bernard Stigler en tout cas le travail se rapproche beaucoup plus de ce que mentionnait tout à l'heure Corinne Maté pardon sur la notion de l'oeuvre l'oeuvre l'ouvrage et là où l'emploi renvoie beaucoup plus au labeur donc disons à cette force de travail que je vais vendre à quelqu'un d'autre mais dans laquelle je ne vais pas m'individuer me transformer voilà de manière singulière et imprévisible donc il y a cette distinction là de même André Gortz là je ne peux pas lire un extrait puisque j'ai le livre sous les yeux mais André Gortz écrit un petit peu des choses similaires le travail au sens philosophique c'est l'extériorisation par laquelle un sujet se réalise en s'inscrivant dans la matérialité objective de ce qu'il crée ou produit autrement dit le sujet se réalise en s'objectivant dans l'extériorité du monde donc s'il y a une forme de réalisation de soi il se retrouve dans le produit de son travail et Gortz écrit aussi le créateur théoricien ou artiste n'a pas un travail à proprement parler mais il fait un travail il en va de même de toutes les activités artistiques sportives philosophiques etc dont le but est la création de sens la création de soi de subjectivité la création de connaissances la création n'est pas socialisable ou codifiable elle est par essence transgression recréation de normes et de codes solitude rébellion refus contestation etc autrement dit elle n'est pas une obéissance pure à des règles et des procédures prédéterminées voilà donc c'était simplement cette petite distinction que je voulais faire donc si on suit la définition du travail de ces deux auteurs et bien il faudrait dire que non que ce qui est proposé dans la définition que vous nous avez donné comme exemple ici dans le code du travail ce n'est pas le travail au sens philosophique ou anthropologique du terme le travail constitutif de toute activité humaine mais c'est en fait l'emploi c'est à dire comme le rappelait Marc Devasquiat tout à l'heure une forme historique qui est en fait le salariat tout simplement voilà donc voilà c'était ça que je voulais préciser tout d'abord ensuite je ne sais pas si alors vous m'avez demandé ensuite de préciser un petit peu la question du revenu contributif des territoires à prenant contributif etc et des liens avec le revenu universel alors je ne sais pas si je le fais maintenant ou si j'en parlerai peut-être un peu plus tard parce que ça risque de prendre encore un peu de temps vous me dites peut-être juste traversement les liens avec le revenu universel m'expliquer comment dans les territoires apprenants contributifs du coup cette vision-là du travail et non pas de l'emploi peut se réaliser voilà alors je ne dirais pas dans les territoires apprenants contributifs parce que bon pour l'instant il n'y a pas énormément de territoires apprenants contributifs qui existent mais par contre je voulais dire voilà pourquoi pourquoi est-ce que en quoi est-ce que le modèle de l'économie contributive et du revenu contributif permet la réalisation de ce type d'activité de travail pourquoi pourquoi est-ce que du coup si on s'accorde en quelque sorte avec cette définition du travail et si on s'accorde sur la nécessité en fait de la valoriser aujourd'hui parce qu'en fait c'est un petit peu ça l'idée qui est derrière les réflexions de Bernard Stigler en tout cas et je crois de Gordes aussi mais c'est l'idée selon laquelle en fait on a besoin de ces activités de travail c'est-à-dire c'est quand les gens travaillent quand ils pratiquent des savoirs quand ils développent des savoirs que ce soit des savoirs théoriques que ce soit des savoirs faire que ce soit des savoirs vivre que ce soit des savoirs techniques des savoirs pratiques des savoirs existentiels c'est quand les gens pratiquent des savoirs qu'en fait ils se réalisent eux-mêmes ils se relient collectivement et ils prennent soin de leur environnement c'est aussi une des définitions du travail selon Gordes c'est l'entretien de son milieu et donc dans la période de crise dans laquelle on vit c'est-à-dire crise écologique disruption numérique donc en fait un monde qui est en train de se reconfigurer complètement et bien il faut valoriser c'est un petit peu le principe de l'économie constructive il faut valoriser ces activités de travail et ces pratiques de savoir parce que c'est seulement à partir d'elles qu'on va pouvoir en fait inventer de nouveaux modèles et deuxième chose deuxième constat disons de base de cette idée de l'économie contributive c'est l'automatisation de plus en plus de plus en plus importante d'un certain nombre d'emplois c'est aussi un constat que faisait Gordes à l'époque et c'est ce qui l'a conduit à soutenir des positions qui sont un petit peu celles que soutenait tout à l'heure Marc de Basquiat c'est-à-dire le salariat est condamné autrement dit l'emploi est condamné autrement dit il faut arrêter de viser le plein emploi parce qu'en fait de plus en plus d'emplois vont être automatisés et donc en fait il faut inventer un nouveau modèle parce que tout simplement sinon on se condamne à avoir une société avec quelques personnes qui sont employées donc très très privilégiées qui ont un salaire et puis toutes les autres personnes qui sont finalement au chômage ou dans des emplois très très précaires et c'est ça le gros problème et du coup en fait l'idée du revenu contributif c'était de dire bon bah il ne faut plus seulement rémunérer les emplois il ne faut plus là encore tout à fait d'accord sur l'idée qu'il faut décorréler le revenu de l'emploi comme l'a remarqué tout à l'heure aussi Marie-Guevastia en fait effectivement on ne peut plus rémunérer que les emplois puisque les emplois sont en train de disparaître donc du coup ce qu'il faut rémunérer ce qu'il faut valoriser autrement dit ce sont les activités de travail parce que ce sont de ces activités-là qu'on a besoin et il se trouve que la plupart de ces activités-là dans lesquelles on développe ses capacités dans lesquelles on produit du savoir dans lesquelles on se relie collectivement on prend soin des choses que ce soit des humains ou que ce soit des environnements ou que ce soit des théories etc et bien ces activités-là en général elles sont faites hors emploi donc il faut donner en fait il faut arriver à les valoriser bien qu'elles soient en fait faites hors emploi et donc l'idée du revenu contributif en fait c'était de dire puisque les emplois sont en baisse ça veut dire que nous pouvons continuer à produire un certain nombre de richesses matérielles nécessaires sans être obligés de tous avoir des emplois donc du coup il y a un gain de temps qui se produit là et il faut redistribuer ce temps équitablement entre les personnes pour qu'il n'y ait pas un tout petit nombre de personnes qui aient des emplois et un grand nombre de personnes qui n'en est pas non il faut que chacun ait des emplois mais de manière réduite qu'il y ait donc un temps d'emploi réduit et du coup qu'il y ait un temps libre qui soit libéré pour d'autres types d'activités et pour que ce temps libre pour que durant ce temps libre les personnes puissent se consacrer à des activités pour les inciter en quelque sorte à se consacrer à des activités qu'on dit contributives des activités de travail où elles pratiquent des savoirs où elles s'inscrivent dans des projets contributifs qui sont utiles disons ou qui sont importants pour leur territoire ou leur société et bien on va leur donner un revenu contributif qui sera en fait qu'elles recevront de manière continue mais par contre pour avoir le droit de le recevoir il faudra qu'elles s'engagent à participer de manière intermittente à un certain nombre d'emplois dans des structures qui sont labellisées comme contributives c'est à dire que de temps en temps elles vont aller donner en quelque sorte le fruit de leur travail à la société dans le cadre d'emplois désignées par le territoire ou par la société selon des processus qui restent à mettre en place des processus de délibération collective etc. comme contributives donc c'est pour ça et je vais m'arrêter là-dessus c'est pour ça qu'on s'inspirait dans ces réflexions du modèle des intermittents du spectacle en disant il faut envisager des vies dans lesquelles le temps d'emploi est intermittent par exemple prenons l'exemple d'un danseur qui passe beaucoup de temps à se capaciter c'est à dire à pratiquer son savoir danser à le transformer à le faire évoluer etc. et puis qui pendant un petit moment va être employé dans je ne sais quelle structure pour en fait je ne sais pas soit apprendre la danse à d'autres personnes soit faire un spectacle de danse etc. et bien de même pour imaginer c'est un petit peu la même chose pour les enseignants même si ce n'est pas du tout le même régime au niveau du salaire mais c'est vrai que vous pouvez imaginer par exemple un enseignant passe beaucoup de temps beaucoup de temps à préparer ses cours et puis il y a un moment le moment où il donne son cours qui est le moment où il va socialiser son travail partager son travail donner le fruit de son travail à la société et donc voilà c'était un petit peu ça l'idée c'était de pouvoir donner aux individus un revenu contributif durant toutes ces périodes où ils se capacitent où ils pratiquent toutes sortes de savoirs qui peuvent être très différents à condition qu'ils s'engagent en fait à participer à des emplois labellisés par des structures comme étant contributifs utiles à leur société à leur territoire voilà j'espère que j'ai été à peu près claire merci oui je pense que oui j'ai vu qu'il y avait eu des réactions dans la discussion donc peut-être c'est le moment d'ouvrir un premier temps d'échange donc si vous avez des questions aux intervenants si vous avez des réactions si vous avez des témoignages ou des idées d'autres façons de décorer les temps de travail et de travail c'est le moment de donc la façon pour procéder c'est lever la main donc si vous avez il faut cliquer sur participant et ensuite lever la main de cette façon que le tilt peut vous identifier et vous donner la parole on vous invite à allumer votre caméra et votre micro pour prendre la parole et en une phrase vous présenter avant de poser votre question bonjour je m'appelle Benoît je suis membre du réseau salariat que certains d'entre vous connaissent sûrement et j'aurais aimé faire une petite intervention pour enchaîner un peu sur l'intervention de Anna Lombert et les définitions qu'elle donne du travail de l'emploi et du salariat et essayer de situer ça depuis une sorte d'a priori historique qu'il y a vis-à-vis du salariat dans la gauche contemporaine on va dire c'est à dire que si vous voulez vous dire à gauche et que vous avez envie de vous donner une petite qui va bien et bien il était encore d'usage de rejeter le salariat parce que effectivement le salariat a été un instrument de la domination depuis quelques années il y a beaucoup d'auteurs qui ont essayé d'un peu d'éclairer cette notion je pense par exemple à Claude Didry qui est un sociologue que vous connaissez sûrement un livre qui s'appelle l'Institut du Travail du droit et salariat de l'histoire et monsieur Didry montre qu'en fait le salariat on peut l'entendre de deux façons on peut l'entendre avec Karl Marx qui écrit 44 je crois dans lequel il décrit le salariat et il le critique parce que à l'époque la force du travail était une simple marchandise c'est d'ailleurs je crois ce sur quoi rebondit Alain Suppiau dans un texte paru récemment et alors en fait qu'est-ce qui se passe après 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 Marx et c'est d'ailleurs probablement ce que les auteurs qui critiquent le salariat n'ont pas forcément bien regardé et certains reviennent prenez par exemple Frédéric Lordon il est en train de revoir sa copie c'est qu'en fait le salariat c'est aussi une conquête historique historique qu'est-ce que c'est 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 l'apparition dans le code du travail d'une polarité d'un côté vous avez l'employeur et de l'autre l'employé et ce que ça marque c'est un rapport asymétrique et ce rapport asymétrique regardez l'histoire de la CGT il est encore en oeuvre aujourd'hui et dans cette histoire on voit qu'il y a un certain nombre de conquêtes qui ont transformé qui ont donné une autre place à la classe laborieuse et parmi ces conquêtes il y a la sécurité sociale et aussi les allocations familiales dans un premier temps qu'est-ce que c'est que cette chose c'est qu'à un moment on reconnaît au travailleur on reconnaît la valeur économique de son travail la valeur abstraite au moyen de la qualification ça c'est très important parce que si vous voulez en fait le travail c'est pas ce que vous avez turbiné pendant une après-midi à bosser à bosser c'est le niveau de participation à la production et ça ça s'évalue de manière abstraite dans la fonction publique vous avez les qualifications vous allez recevoir un salaire parce que vous avez obtenu un grade et bien ça c'est important et je crois qu'on aurait tous intérêt à remonter un peu en arrière dans l'histoire du travail mais pas seulement du point de vue philosophique tel que l'envisage Bernard Stiegler ou André Gorce mais aussi du point de vue des luttes ouvrières du point de vue du coût du travail du code civil parce que les mots n'ont pas la même résonance dans les questions dans lesquelles on les s'emploie je suis désolé mais merci beaucoup pour l'intervention je pense qu'il y a d'autres remarques il faudra essayer d'être un peu plus bref s'il vous plaît et en tout cas merci pour la réaction je pense que tous les intervenants et notamment Corinette pourront dire quelque chose de l'histoire de l'invention du salariat et de la conquête que cela était je crois qu'il y avait Jerry qui voulait parler et Toufique aussi et Toufique avec le rame et on refermera ensuite cette première ouverture si vous voulez voir donc Jerry si vous voulez parler c'est un moment en fait je crois que Jerry c'était Benoît tout à fait ah d'accord c'est l'astuce très bien donc Toufique si tu veux t'exprimer et puis après on redonnera la parole aux intervenants bonjour à tous je vais être très très court merci déjà à tous les trois pour vos échanges merci Benoît je peux me permettre de te tutoyer si ça ne te dérange pas pour ton intervention je te rejoins rapidement je te rejoins sur en tout cas la question de la qualification et lors d'une discussion récente avec un chercheur on faisait le lien entre finalement le travail salarié et la manière dont l'emploi à travers le travail salarié dépersonnaliser les travails enfin dépersonnaliser les personnes pardon ça rejoint peut-être un peu ce que disait tout à l'heure peut-être Anna Longvert peut-être la deuxième chose j'aurais peut-être revenir sur cette question du salariat et moi aussi j'ai un bouquin désolé c'est ce bouquin de David Greber une autre personne qui a regretté et David Greber très rapidement parce que Benoît j'entends le besoin de se mettre dans le réel mais il y a quand même des gens qui ont fait un vrai travail d'anthropologie et David Greber notamment il s'intéresse à en fait il émet une hypothèse il émet une thèse c'est que le travail salarié il puise ses ressources sa racine dans l'esclavage pourquoi ? parce qu'en fait le travail salarié d'après lui c'est la location de notre liberté au même titre que l'esclavage pourrait être conçu comme la vente de sa liberté or la liberté en fait la liberté ça vient de la Grèce antique la notion d'homme libre elle provient de la Grèce antique enfin c'est la thèse de Greber et dans la Grèce antique un homme libre il se définit d'abord en opposition aux esclaves donc il fait ce soulignement il fait ce soulignement David Greber notamment pour arriver à une critique très forte du travail salarié et notamment du fait que dans le travail salarié il y a une contradiction dans le fait que nous sommes à la fois propriétaires de notre personne et à la fois on se retrouve en situation de la mettre en location à un employeur voilà donc j'ai essayé d'être très très court et je voulais amener cette référence de Greber parce que je pense qu'elle peut amener de l'eau au moulin à nos discussions merci beaucoup donc est-ce que est-ce que Corinne Mette peut-être pour commencer vous voulez réagir ça m'a fait penser aux discussions qu'on a eues avant notre conférence d'aujourd'hui sur le temps de travail et finalement ce que vous me disiez aussi c'était que le temps de travail enfin la conquête de la réduction du temps de travail c'était c'était aussi un bénéfice pour les employés donc est-ce que vous voulez revenir sur ce qui a été dit et aussi sur ce le temps de travail qui n'est pas j'essaie de revenir sur certaines choses d'abord l'idée qui a été développée par Marc De Basquiat je pense que le salarié a une histoire évidemment on ne peut qu'être d'accord mais il faut quand même distinguer me semble-t-il salarié l'existence de salarié c'est-à-dire de gens qui sont rémunérés pour leur travail on va dire de façon très ample de multiples façons et le salariat si justement on définit le salariat comme ce qui existe à partir du moment où justement à la fin du 19ème siècle est défini un contrat de travail en termes comme vous l'avez rappelé de subordination et le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur moi je je évidemment on ne peut qu'être d'accord avec ce qui a été dit alors du coup je ne comprends pas si c'était Benoît ou Jérémy Cornelius mais enfin le premier intervenant qui quand même souligne effectivement que la définition même de à la fin du 19ème siècle du rapport salarial comme étant un rapport de subordination effectivement entraîne tout un ensemble de de droits et de droits du salarié justement et de droits à la protection les lois contre les accidents du travail contre les maladies à la retraite etc etc il y a toute une série évidemment de conquêtes sociales qui sont liées justement à cette reconnaissance à la fois de la subordination mais aussi du coup du droit d'être une certaine protection sociale alors ce qui différencie justement ce salariat des salariés qui existent bien avant c'est que les salariés d'avant ne sont pas du tout protégés et et donc là les salariés en tant que gens qui qui vendent leur travail ont une bien plus longue histoire et beaucoup d'historiens et dont je suis on va dire au fond pour simplifier là encore voient trois formes de rapports qui sont des rapports dans lesquels entre le travail il y a d'une part l'esclavage il y a d'autre part le servage et il y a enfin le le travail rémunéré des salariés pour ne pas dire du salariat alors dire que le travail salarié puisse sa ressource dans l'esclavage ou sa source pardon dans l'esclavage comme le fait Graber ça me semble malgré tout une simplification parce que justement ce qui différencie le salarié de l'esclave c'est bien la question du temps de travail et de la différenciation et de la possible individualisation ou définition du temps de travail alors j'ai essayé d'être peut-être un peu plus clair l'esclave comme le domestique comme le serre il est à totale disposition de la personne pour laquelle il travaille et dont il dépend entièrement et donc on va dire la première conquête des salariés c'est justement la définition d'un temps de travail qui définisse le temps dans lequel ils doivent travailler pour leur employeur mais du coup aussi un temps pour lequel ils sont libres de faire autre chose et donc dans et ça justement le temps de travail du coup a une très vieille histoire c'est ce qu'on a essayé justement de montrer dans ce livre parce que dès les statuts des premières corporations médiévales des corps de métier artisanaux etc on peut voir que dans pas mal de statuts dans pas mal de règles il y a la définition d'horaire de travail alors c'est une exigence à la fois de ceux qui emploient mais aussi de ceux qui sont employés parce que ça veut dire qu'on ne va pas leur demander de travailler au-delà et donc cette question du temps de travail elle est importante c'est une des formes de la rémunération de vendre son travail pour le temps c'est pas la seule bien sûr on peut travailler aussi aux pièces on peut travailler à la tâche mais cette question du coup de la définition du temps pendant lequel on est à la disposition de son employeur on la trouve dans toutes sortes de conflits dès la période médiévale d'où aussi des choses qu'on a plutôt l'habitude de considérer comme étant propres au XXe siècle ou comment dire aux discussions autour de la réduction du temps de travail c'est-à-dire les pauses combien de pauses quand quand est-ce qu'on doit aller déjeuner etc en fait tout ça c'est une très longue histoire et on peut en trouver déjà des conflits à ce propos dès le XIVe siècle est-ce que du coup Anne ou Marc voudriez réagir Marc je vais un d'ailleurs donc Anne merci d'avoir choisi cette citation d'André Gors qui me parlait très juste sur le travail objectif et Luc Bouton ça m'amusait parce que c'est un sujet sur lequel il y a un autre philosophe qui me paraît intéressant un peu méconnu qui s'appelait Carole Vostila Carole Vostila certains voient qui sait d'autres moins je dirais à la fin Carole Vostila il écrivait dans un texte assez connu le fait qu'il y a deux aspects dans le travail il y a ce qu'il appelle le travail objectif qui est effectivement la production l'objet qu'on va produire et le travail subjectif le travail subjectif c'est le sujet qui travaille et il disait les deux ont de la valeur les deux ont de la valeur mais si on regarde les choses bien le plus important c'est le travail subjectif c'est le fait que la personne se réalise par son travail ça c'est l'écrit de Carole Vostila qui est plus connu sous le nom de Jean-Paul II pape pape philosophe polonais et qui a fait des tout simplement extraordinaires ce que je demande le travail extraordinaire et moi j'ai découvert ça avec pas une autre chose et ça m'a vraiment une chose extrêmement extrêmement claire extrêmement parlant c'est ça que je voulais faire ce lien avec les écrits d'André Gord et le deuxième aspect c'est que dans les conversations je détecte une intervention d'un certain François je ne sais pas qui est François je ne sais pas qui écrit la question du revenu est une chose point virgule néanmoins elle n'exclut pas la négociation travail contre temps et ça me paraît c'est très court ce qu'il a écrit là j'interprète un peu ce qu'il a écrit mais effectivement le revenu d'existence le pari du revenu d'existence c'est ce que formulait Jolin Boisson c'est justement de redonner une capacité de négociation et de choisir Philippe Paul pareil je pense à un autre bouquin encore quand il écrivait en 1995 « Il y a une phénomène for all » c'est bien ça c'est-à-dire voilà il s'agit de donner aux personnes les moyens de leur liberté avec un socle de revenu assuré voilà quand on a un employeur des villes on lui dit merde je suis désolé on peut faire ça parce qu'on a on sait que sa famille est protégée on peut prendre des décisions rationnelles si on est dans un truc où on dépend on est totalement dépendant économiquement de son employeur on supporte on souffre on accepte des trucs qu'on ne veut pas accepter humainement donc cette liberté réelle je pense que c'est un aspect important vraiment très important de cette notion de revenu de revenu d'existence revenu de base revenu universel on peut ça comment on veut peu importe sur le revenu contributif il y a un point sur lequel j'aimerais je détirer un petit peu Anne Anne à mon vert c'est cette question de validation de validation sociale de la valeur d'un travail sur laquelle je suis un peu gêné parce que je vous dis finalement nous travaillons tous tout le monde travaille même sans le vouloir on travaille quand on se lève le matin c'est déjà un travail de se lever de son lit c'est un gros travail déjà c'est déjà douloureux donc le travail je ne sais pas qui peut décider que je travaille quand je fais ça je ne sais pas et donc pour moi c'est un peu une impasse bon là je serai la philosophe pour répondre et pour moi que ce n'est pas philosophe ça me paraît un peu une impasse de dire qu'une instance ou un processus ou quelque chose va décider que ceci est un travail qui mérite du coup une compensation financière alors que ça ça ne s'agmène pas voilà certains expliquent que quand on joue à la belote qu'on joue à la belote chez soi avec ses copains bon bah c'est pas du travail par contre qu'on joue à la belote avec des personnes âgées dans un EHPAD ça on peut être payé pour ça et pourtant dans les deux cas on joue à la belote c'est Baptiste Milando qui explique ça très bien donc du coup qui permet de relativiser cette question de travail qu'est-ce qui est vraiment un travail qu'est-ce qui est la validation sociale d'un travail pour moi c'est un peu mystérieux voilà donc je réponds ça à Anne en espérant que je pourrais m'éclairer oui alors je enfin en tout cas c'est effectivement c'est une excellente question je sais pas si je pourrais éclairer vraiment mais je vais essayer et je voulais simplement avant je voulais simplement rebondir mais vraiment très rapidement sur 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 les sur les remarques qui avaient été faites pendant la discussion puis ensuite puis ensuite revenir sur votre question et du coup je voulais simplement dire par rapport à ce voilà à cette question du lien entre salariat et protection sociale qui est fondamentale parce que voilà pour réagir simplement à l'intervention bien sûr je crois qu'il faut bien dissocier André Gordes et Bernard Stiegler ne prenaient pas non plus des postures c'était des gens qui étaient quand même très informés aussi de l'histoire de toutes ces questions mais en tout cas ce que je voulais simplement dire c'est que je voulais faire parler un tout petit peu André Gordes puis enchaîner là-dessus donc dans un entretien on lui demande mais ce travail-emploi donc ce travail-emploi que vous critiquez a dérivé le droit aux différentes formes de protection sociale il répond bien sûr dans la société Fordis le travail était la source du statut et des droits sociaux alors que nous allons maintenant vers une société où non seulement le travail n'est toujours pas réapproprié comme une auto-activité au sens philosophique donc au sens que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure mais il est aussi incapable d'assurer les droits sociaux et économiques autrement dit le néolibéralisme associé à la mondialisation a cassé ce que le capital a toujours eu en grippe à savoir le lien entre exploitation et obligations sociales autrement dit aujourd'hui selon Gordes c'est Gordes qui parle mais selon lui aujourd'hui nous sommes face précisément à une espèce de cassure de rupture de ce lien très fort entre le salariat d'une part et les protections sociales et son point de vue disons si j'essaye de comprendre c'est qu'on ne peut pas en fait on ne peut pas essayer de le de le de le retisser ce lien parce que précisément on est dans on est dans l'époque des bullshit jobs entre guillemets et des de la fin de l'emploi c'est-à-dire on est à une époque où en fait ce qu'il reste d'emploi entre guillemets ce sont en fait soit des emplois dans lesquels les personnes ne se reconnaissent plus ne parviennent plus les bullshit jobs c'est ça voilà complètement des tâches complètement automatisées bureaucratiques etc soit on est dans une époque où en fait la plupart des emplois une grande quantité d'emplois est en train de disparaître alors ça c'est un constat qu'on n'est pas obligé de partager enfin ces deux constats on n'est pas obligé de les partager on peut avoir un diagnostic différent et dire bah non c'est pas le cas etc mais en tout cas c'est le diagnostic de Gord qui soutient donc que en fait comment dire si vous voulez s'il n'y a plus d'emplois bon s'il y a de moins en moins d'emplois bah du coup il y a de moins en moins de personnes qui vont recevoir un salaire et du coup elles ne vont pas pouvoir consommer les produits qui sont produits et qui leur sont vendus donc en fait il y a une crise économique qui se prépare voilà donc en fait ces constatations au niveau macroéconomique qui partent d'un constat de la fin de l'emploi qui est fondé sur un certain nombre d'études et bien elles ne peuvent pas conduire logiquement si vous voulez elles ne peuvent pas conduire à poursuivre le salariat voilà c'est simplement pour retracer un petit peu le raisonnement de Gord ou de Bernard Stiegler à partir du moment où on constate qu'il y a une disparition progressive de l'emploi en raison de l'automatisation et en raison de multiples autres questions et bien du coup ça ne veut pas dire qu'il faut éliminer les protections sociales existantes et ça ne veut pas dire qu'on va passer comme ça du jour au lendemain du salariat à autre chose mais dans l'optique de ces penseurs il ne s'agit pas de réhabiliter un système qui selon eux valait en fait à l'époque du fordisme du taylorisme etc mais il s'agit en fait de réorganiser la société pour transitionner vers un autre système donc c'est ça je pense la différence avec d'autres perspectives qui effectivement bah voilà rappellent et à juste titre que le salariat est aussi une conquête historique et pas seulement un instrument de la domination dans la mesure où il engage un certain nombre de protections sociales mais voilà c'était pour resituer un petit peu le débat mais en tout cas donc du coup simplement pour rebondir sur les remarques de Marc de Basquiat déjà merci pour le travail objectif travail subjectif et effectivement je pense que l'enjeu aussi un petit peu de la définition de Bernard Sibler du travail c'est un petit peu de relier ces deux dimensions c'est-à-dire voilà je m'extériorise dans mon travail et à partir du moment où finalement je me reconnais d'une manière ou d'une autre dans le produit de mon travail et du coup voilà une espèce de circularité comme ça entre le sujet et l'objet du travail et donc alors maintenant la question la question peut-être la plus difficile bien que la question précédente était très difficile aussi mais en tout cas donc qui peut décider quand il y a travail ou quand il n'y a pas de travail et ça c'est alors voilà ça c'est 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 une très bonne question et simplement je voudrais essayer de répondre à deux niveaux je voudrais essayer de répondre d'abord au niveau un peu un peu fondamental puis ensuite au niveau un peu plus concret et au niveau un peu fondamental on trouve cette idée disons alors voilà on trouve en fait chez Bernard Stiegler en tout cas une définition de l'activité de travail comme pratique d'un savoir autrement dit alors vous allez me dire oui se lever le matin c'est aussi un savoir effectivement mais parce que voilà bon effectivement mais disons que il y a savoir quand il y a quand même transmission de quelque chose apprentissage mise en oeuvre d'un certain nombre de capacités etc etc et en fait à partir de là bon voilà et je dirais co-individuation c'est à dire quand il y a quelque chose comme un groupe un savoir en fait c'est jamais on le pratique jamais tout seul il faut qu'il soit partagé pratiqué collectivement donc à partir de ce moment là il y a cette première chose mais et qui donne en fait qui fait que et qui en plus donc deuxième chose que j'avais un petit peu évoqué tout à l'heure aussi c'est l'activité il y a activité de travail quand il y a activité de soins c'est à dire prise de soins soit des autres soit de son environnement soit de son milieu et en ce sens là on peut on peut commencer à imaginer voilà que qu'il soit possible de reconnaître collectivement certaines activités comme étant comme étant soigneuse alors qu'est-ce qu'une activité soigneuse du coup alors et bien une activité soigneuse ce serait une activité dans laquelle on une activité qui ne détruit pas son objet mais qui prend soin de son objet et qui le cultive par opposition à quoi ? par opposition à la consommation précisément quand je consomme quelque chose et bien je ne prends pas soin je consomme donc finalement j'use j'use mon objet voilà j'ai acheté quelque chose je l'ai consommé je l'ai détruit donc en fait cet objet il avait une valeur d'échange je l'ai acheté donc il valait un certain prix je l'ai acquis puis je l'ai consommé il avait une valeur d'usage je l'ai utilisé voilà mais par contre il y a certaines activités où je ne fais pas du tout ça par exemple quand j'élève mes enfants bon ben je ne paye pas je ne l'use pas je ne consomme pas non j'essaye de cultiver un être ensemble avec mes enfants de même quand je fais des mathématiques par exemple bon ben j'essaye de cultiver un savoir mathématique de prendre soin des théories mathématiques etc quand je fais quand je répare des voitures de manière écologique ben je prends soin de l'environnement je prends soin des voitures je fais attention à ça quand j'apprends à conduire même d'une certaine manière je prends soin en fait des gens qui vont m'entourer ensuite sur la route voilà en fait ce que je veux dire c'est qu'à partir du moment où il y a soin j'aurais tendance à dire il y a quelque chose comme du travail il y a quelque chose comme de la valeur pratique qui est produite voilà c'est simplement pour dire cette notion de valeur pratique qui est en fait engendrée par les activités de travail selon Bernard Stiegler et bien c'est une valeur qui est la valeur du soin et qui échappe à la valeur d'usage et à la valeur d'échange voilà c'est quelque chose c'est très difficile de le monétariser en fait si vous voulez voilà quand j'enseigne par exemple je prends soin de ceux à qui j'enseigne je donne mon cours etc etc donc mon idée en fait c'était pour essayer de vous répondre je spécule un peu mais mon idée c'était de dire qu'il y aurait travail peut-être quand il y a soin et voilà et en quelque sorte on aurait ici une espèce de boussole pour nous indiquer un petit peu la valeur de certaines activités maintenant pour répondre un peu plus concrètement et puis je m'arrêterai là en deux minutes mais ce qui avait été imaginé quand on avait essayé de mettre en place ce programme sur le fameux territoire apprenant contributif quand on avait essayé de mettre en place ce revenu contributif et cette économie contributive ce qui avait été imaginé c'était en fait d'envisager des structures de labellisation dans les territoires qui en fait qui délibèrent collectivement de des activités qui peuvent être alors je ne dirais pas utiles pour le territoire parce que ce n'est pas seulement une question d'utilité mais qui puissent en fait permettre un développement dynamique du territoire en termes à la fois social environnemental et voilà ou d'autres dimensions peuvent aussi être présentes mais qu'il soit décidé collectivement que certaines activités puissent être labellisées comme étant contributives en ce sens-là c'est-à-dire participant à par exemple je ne sais pas le ça peut être toutes sortes d'activités mais par exemple nous on avait développé on avait mis en place un projet pour prendre soin par exemple des enfants qui étaient intoxiqués au smartphone qui avaient des problèmes à cause de la surexposition aux écrans c'est un projet qui peut être par exemple reconnu comme contributif par un quartier une ville parce que ces problèmes de concentration d'attention en fait on les retrouve dans de multiples champs et puis ils sont très destructifs dans de nombreuses sphères et du coup l'enjeu ça pourrait être de dire qu'un territoire un certain nombre de structures peuvent reconnaître ce genre d'activités comme étant utiles et nécessaires et donc devant être valorisés par un revenu contributif comme des activités de travail nécessaires voilà après effectivement c'est des choses qui sont encore en discussion je pense qu'il n'y a pas de réponse fixe encore voilà j'aime bien l'idée du soin je pars avec ça je vais y réfléchir merci j'aimerais avant donc on va vous expliquer mais on vous propose pour la fin de cet échange de vous répartir en sous-groupe de façon à ce que vous puissiez échanger en plus petit groupe enfin en trois sur vos les idées les réactions les commentaires que vous avez par rapport à cette discussion donc ça vous permettra d'avoir davantage de temps de parole entre vous et ensuite on reviendra ici en plénière et on clôturera et avant que vous partiez du coup en sous-groupe et c'est Clotilde qui va s'en charger je voulais relever un commentaire que j'ai vu dans le tchat qui me semblait intéressant donc c'est Mayedine qui disait que finalement là ce qu'on a associé à l'emploi c'est le salariat alors qu'il y a d'autres formes d'emploi qui sont la forme libérale la fonction publique je cherche le commentaire mais donc en tout cas d'autres formes d'autres formes de travail qui ne sont pas salariés et qui là peut-être inventent aussi d'autres formes de rapport au temps de travail et autres aussi qu'un travail autre qu'un lien de subordination donc je vous propose Clotilde est-ce que tu peux du coup faire ces salles de réunion et puis de toute façon on se retrouve juste avant la fin pour te dire au revoir et allez soyons fous s'il y a une ou deux personnes qui ne se sont pas encore exprimées du tout ni dans les commentaires ni à l'oral qui veulent prendre la parole et partager je sais pas une impression quelque chose qu'ils ont appris ou quelque chose qui va nourrir leur réflexion à venir n'hésitez pas Claudine moi je veux bien j'aime bien la dernière phrase la dernière seconde c'est comment on remplit les pleins et pas comment on remplit les trous voilà ça m'a ouvert une grande impression merci je n'hésitera pas à partager par la suite sur les réseaux sociaux je ne sais quoi la suite de tes réflexions pour continuer ces discussions là il est 18h27 nous arrivons à la fin de cette session je ne sais pas si on a récupéré tout le monde j'ai l'impression qu'il y a encore des personnes qui sont éventuellement on était 35 on était davantage on était davantage avant certaines et certains qui en ont profité pour filer et passer la transition justement passer de la journée de travail à la deuxième partie ou xième partie de la journée qui est plus personnelle c'est en tout cas ce qu'on va se souhaiter là pour clôturer cette session je vous invite dans la partie conversée à préparer mais ne cliquez pas sur envoyer vous ne faites pas entrer à préparer un petit mot qui caractérise votre état d'esprit à 18h28 comment vous partez de cette première intervalle du Wish Air Fest donc voilà vous pouvez préparer votre petit mot votre mood état d'esprit dans la partie conversée et je vous donnerai le top pour l'envoyer est-ce que je vois je ne vois pas beaucoup de mains cliquer tapoter sur les claviers ah oui forcément la caméra ne montre pas le clavier jusque là tout va bien donc si vous êtes prêt à 3 je vais pouvoir cliquer sur entrer votre état d'esprit votre mood à 18h28 1 2 3 tapez sur entrer instruit sur ma faim éclairé crevé engageant intrigué optimiste vive le revenu d'existence liberté pour tous besoin de penser le raisonnement effectuel éviter les présupposés instruit impatient frustré de ne pas avoir plus partagé discuté franchement au top je suis fatiguée de ma journée mais j'ai trouvé cela passionnant sur ma faim prospectif ah il y en a qui ont été coupés en plein échange ah oui tout fixe c'est la dure réalité de rapatrier tout le monde en session ok et bien je trouve que ces retours sont un superbe encouragement pour continuer ces intervalles et continuer ces espaces de discussion donc c'est en effet toujours potentiellement un petit peu frustrant de se dire tiens on a ouvert un petit espace mais il n'est pas assez grand on va continuer à travailler on va s'atteler à vous partager à vous proposer un programme tout au long de l'année qui va aborder différents sujets en lien avec le temps que ce soit sur le temps de parole que ce soit le temps dans la ville que ce soit le temps le temps sous toutes ses coutures et surtout on vous en dira aussi beaucoup plus très rapidement sur la tenue du Wish Air Fest dans la vraie vie avec des contacts en chair et en os en juin 2021 parce qu'on y croit dur comme fer on vous remercie infiniment pour votre présence votre contribution et n'hésitez pas à revenir vers nous à nous faire part de vos commentaires de vos axes d'amélioration on prend et on se tient au courant pour la suite je vous souhaite une excellente soirée je vous invite à tant que possible fermer vos ordinateurs et profiter de la vraie vie et des gens qui partagent votre endroit de confinement bonne soirée merci merci à tous Sous-titrage ST' 501